Après avoir étudié les bases du soubri, nous allons maintenant nous intéresser à Hapogiri, les huit coupes. Ici aussi, il y a deux ou trois points auxquels il faut faire attention. D'abord, sur la première coupe, cette espèce de grand kiryotoshi qui est plus développé que ce que nous faisions dans les soubri, il va jusqu'en bas. Le risque ici, c'est la position du poignet qui risque de prendre cette forme-là. Or, avec une position inversée, gâtez, votre poignet n'a plus aucune force. Essayez de pousser une armoire normande ou un piano à queue avec le poignet dans cette position. Donc, toujours garder une position hantée, même si on est descendu très bas dans la coupe. L'autre risque qu'on a déjà signalé dans les souboulis, c'est bien sûr que la pointe ne tombe derrière et qu'on veuille ajouter de l'élan en allant chercher de la force derrière. Mais en fait, cet élan ne rajoutera pas beaucoup de puissance à votre coupe. C'est un élan inutile et tout le temps que votre sabre passe derrière, il est inutile devant. Il ne commence à être efficace que ici. Donc, aussi pour des raisons combatives, il est inutile de chercher à se taper les fesses à chaque fois que l'on coupe. Donc, ici, peut-être à l'horizontale au maximum pour la première coupe. Pour la seconde, pour le tsuki, ici, le risque, c'est de chercher à reprendre de l'élan pour repartir. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est partir directement depuis le bas, juste se recentrer et pousser avec les hanches. C'est d'ici que vient la puissance. Là, attention à ne pas finir, comme je viens de le dire, en hyperextension. Toujours garder le bon angle entre votre lame et vos bras. Ici, les pieds se joignent et se placent dans une ligne perpendiculaire au travail. Ils ne bougeront plus de cette position jusqu'à la fin de l'exercice. Nous arrivons donc ici au deux Yokoguruma, vers la droite, inversé, vers la gauche. Le risque est toujours le même de vouloir prendre de l'élan, ce qui est inutile. On part directement de sa position pour couper. Ici, juste inversé, de cette position, couper. Le principe, c'est que la fin d'un mouvement n'est jamais que le début du suivant. Arrivé ici, on va pouvoir se positionner en Hasso no Kamae. De cette position, nous voilà prêts à faire les Kesa Giri. Des coupes obliques, bien propres, bien droites. Et là aussi, en évitant de reprendre de l'élan. Attention à l'angle de votre lame. On voit souvent les gens se positionner ainsi. Mais si on a la lame tournée dans cette direction, ça veut dire que notre intention est de couper là-bas. Donc, Hasso Giri, la direction du tranchant doit être directement positionnée dans la direction de coupe. Ici, on inverse simplement. Là aussi, bonne direction de coupe. Et Giacou Kesa. On inverse, bonne direction de coupe. Et on y va. Puis, on revient au centre pour recommencer. Une précision importante pour Hapogili, comme pour les autres mouvements de sabre, Il faut que tout le corps y participe. Je ne peux pas me contenter juste de faire un travail de bras. Il faut utiliser tous les axes possibles de mon corps. L'axe vertical, mais sans exagération, sans être trop penché en avant. L'axe vertical dans ce sens. L'axe horizontal de pivot. Et également, composer ces axes ensemble pour travailler de manière latérale. C'est ainsi qu'on donnera vraiment de la puissance à notre exercice de Hapogili, par un travail de tout le corps. Notez que la respiration peut être utilisée de manière différente. En fait, on peut, ce qui est logique au début, avoir une respiration par mouvement. Etc. Mais on peut aussi avoir deux mouvements sur une seule respiration. Il est aussi possible de faire quatre mouvements sur une seule respiration. L'intérêt de ces respirations en deux temps ou en quatre temps, c'est de donner du lien à votre travail. C'est une sorte de kiaï. On pourrait le pratiquer avec le kiaï. Dans mon jardin ou dans votre cave ou votre garage, ça risquerait d'attirer l'intérêt des voisins. La police arriverait, puis l'ambulance psychiatrique. Donc, sans faire de kiaï, on peut faire un kiaï muet et donner ainsi du lien à notre travail. Il n'est pas impossible de pratiquer aussi le huit temps, c'est-à-dire une seule respiration, plus précisément une seule expiration durant les huit coupes. Petite parenthèse sur la respiration. Bien souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un de prendre son souffle pour une respiration, on voit se produire ceci. Donc, les épaules se soulèvent parce que la respiration est prise dans le haut du corps, du thorax. Le haut des poumons travaille, le bas ne fait pas grand-chose. Or, observez un chanteur, une cantatrice, un clarinettiste ou un trompettiste. Ces musiciens savent créer une colonne d'air à partir de leur ventre, de leur diaphragme. C'est ce que l'on cherche à faire dans un kiaï. Pas de raison de ne pas le faire aussi dans un kiaï muet. Donc, lorsqu'on prend sa respiration, on ouvre l'accordéon vers le bas. On fait le gros ventre, ce qui pour moi n'est pas un problème. Voilà pour le travail de base de Hapogiri. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai des variantes, notamment dans deux et quatre directions. Mais pour commencer, travaillez bien ces bases. Merci. Merci. Merci.